Alors, après avoir vu quelques exemples d'ondes, à savoir, on avait trois catégories, etc., on va voir maintenant ce que c'est une onde transversale et une onde longitudinale. Maintenant, onde transversale et onde longitudinale. Donc, une onde transversale, c'est très simple. Donc, si vous avez la direction de propagation et perpendiculaire à la direction de propagation, donc je répète, si la direction de propagation est parallèle et perpendiculaire à la direction de propagation, je répète encore, désolé, si la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation, eh bien, l'onde, elle est transversale. Si la direction de propagation, elle est parallèle à la direction de perturbation, eh bien, l'onde, elle est longitudinale. Donc, on peut citer un certain exemple d'une onde transversale, par exemple, l'onde, le l'onde d'une corde, par exemple. Parce que vous voyez bien que dans le cas d'une corde, par exemple, je vous pose une question. Donnez-moi la direction de perturbation. Eh bien, l'onde, elle était comme ça. Et on l'a perturbée. Eh bien, oui, nous, nous, les humains, on aime jouer, et des fois, le jeu n'est pas beau. Par exemple, on aime jouer avec la terre. Donc ça, entre parenthèses. Donc, on a cette onde, cette perturbation. La direction de la perturbation, comme vous voyez, elle est comme ça. C'est ça, la direction de... Non, non, la direction de perturbation, je veux dire, elle est comme ça. Maintenant, qu'en est-il de la direction de propagation ? Eh bien, la direction de propagation, elle est comme ça. Donc, on voit bien que la direction, ici, de perturbation, elle est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, dans le cas d'une corde, par exemple, il s'agit d'une onde long transversale. Donc, une onde est dite transversale si la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, les cordes d'une guitare, par exemple, vibrent comme une onde transversale. Eh bien, sachez aussi une chose intéressante, c'est que toutes les ondes électromagnétiques sont des ondes transversales. D'ailleurs, c'est une propriété importante des ondes électromagnétiques. Donc, aussi, on a les ondes, on peut avoir des ondes transversales dans la surface des liquides. Donc, par exemple, le cas de la flaque d'eau, si vous avez une goutte qui tombe sur une flaque d'eau ou sur l'eau, par exemple, on remarque qu'on a ces figures-là magiques. OK, on remarque qu'on a quelque chose qui est comme ça. Donc, l'onde, elle est comme ça. OK. Donc, on voit bien que la direction de propagation, elle est comme ça, et de perturbation, elle est... Non, la direction de propagation est comme ça, et de perturbation est comme ça. Donc, pas perpendiculaire. Donc, il s'agit d'une onde qui est transversale. Mais sachez qu'à l'intérieur des liquides, par exemple, à l'intérieur de l'eau, il est impossible d'avoir une onde qui est transversale. Et aussi, dans le cas de l'air, par exemple, quand je vous parle, je produis du son. Ce son, cette onde sonore, en effet, ce son-là, il s'agit d'une onde qui est longitudinale. Il est impossible qu'il soit une onde transversale. Parce que, si c'était une onde transversale, il faut... C'est comme si... Ça, c'est l'air, par exemple. C'est l'air. Et moi, je suis à l'intérieur de cette aire quand je parle. Il est difficile de produire ça, de faire ça avec l'air. C'est-à-dire qu'il est difficile d'avoir cette direction de perturbation parce que je suis à l'intérieur de l'air. Donc, ce qui est simple pour l'air, c'est d'avoir ça. La perturbation, elle se fait comme ça, en effet. C'est comme s'il faut avoir ici du vide ou je ne sais pas quoi. Mais, par contre, dans le cas de l'eau aussi à l'intérieur des liquides, il est impossible d'avoir une onde transversale. Mais, à la surface, on peut. À la surface, vous voyez que c'est très simple. Mais ici, je me demande comment. Non, c'est impossible. Dans le cas des liquides, mais dans le cas des solides, on peut avoir ce phénomène. On peut avoir, par exemple, des ondes sismiques qui sont transversales. Dans le cas, maintenant, le cas d'une onde longitudinale. Donc, on indique qu'une onde est dite longitudinale si la direction de propagation est parallèle à la direction de perturbation. Donc, on peut citer un exemple. Donc, onde dans un ressort. Par exemple, ce ressort-là que j'avais perturbé, tac, 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 donc la perturbation, elle est comme ça. Eh bien, cette perturbation qui est là, elle va se propager comme ça. Et on remarque ici que cette perturbation, en effet, sa direction, elle est comme ça. Et la direction de propagation, elle est aussi comme ça. Donc, puisqu'ils sont parallèles, alors il s'agit d'une onde longitudinale. Donc, on a les ondes sonores aussi. Donc, quand je vous parle, je perturbe, en effet, les molécules de l'air. Donc, l'air, il est comme ça. Voilà, il est tout tranquille. Mais dès que je parle, en effet, il y en a une certaine compression ici. Donc, ces molécules, elles vont s'entrechoquer aussi. Donc, avec les autres. Et voilà, la perturbation, elle va se propager. Et on voit bien que la direction, elle est comme ça. Et la direction de propagation, elle est comme ça. Donc, il s'agit d'une onde qui est longitudinale. Et on a aussi certaines ondes sismiques qui sont des ondes longitudinales. Donc, voilà, c'est tout pour les ondes transversales et les ondes longitudinales. Donc, après, on va voir une certaine notion qui est très, très importante. Donc, on va donner une certaine relation mathématique qui est très simple. Donc, vous avez remarqué qu'on n'a pas vraiment vu des équations qui sont très compliquées et tout cela. On n'a même pas vu des équations, d'ailleurs. Jamais. Donc, c'était de la philosophie. Donc, on faisait de la philosophie jusqu'à maintenant. Donc, après, on va donner une petite relation de la vitesse qui est tout tranquille, qui est très simple. Donc, d'ailleurs, tout le programme ne possède pas des équations qui sont très difficiles. Donc, le programme de terminale S. Donc, tout est simple. Aussi, le... Comment on appelle ça ? Le bac. Le bac est très simple aussi. C'est juste un test de connaissance. Donc, après, on va voir vitesse de l'onde. Mais, la question, est-ce qu'on dit vraiment vitesse de l'onde, on va à la réponse après ?